salut à tous chers fans de console fun.fr nous voilà pour la toute première émission tout la 6i speed fun c'est 3h50 et je suis en compagnie de team akhmed bonsoir à toi alors donc pour cette première émission on vous expliquera un peu en quoi elle consiste nous avons décidé de nous attarder sur le jeu de 13 sa version pc il ya eu d'autres versions console mais bon à son elles sont semblables donc tout d'abord tout à 6i speed fun donc on a décidé depuis ça faisait un petit moment qu'on donc team akhmed et moi commenter autre part enfin c'est run justement ce que là là nous allons commenter les speed run de team akhmed donc à chaque émission ce sera soit des vidéos donc d'en charger dans une playlist les runs déjà fait les vidéos donc à suivre ou soit par moment il arrivera de speed runner en live quand il aura il faut avouer une meilleure connexion mais là ce sera aléateur donc quand il aura récupéré une bonne connexion il pourra jouer en direct et on commentera son gameplay en direct mais là en attendant on va commenter les runs qu'il a déjà effectué sur différents jeux et là nous allons commencer par le single segment de 13 en any person ça veut dire qu'on s'en fout du pourcentage l'idée c'est d'aller le plus vite possible tout simplement donc comme je dis en single segment c'est à dire que du début à la fin d'une traite tout simplement sens sens en segment hop j'ai oublié de lancer mon petit chrono je vais le faire de mon côté pour pas que pas qu'on soit dépassé par le temps car l'émission dur enfin de base cette émission durera sur la longueur entre une et deux heures environ là elle va sûrement arriver sur les deux heures très facilement mais on va sûrement les dépasser mais bon ce sera dans le grand maximum deux heures cinq genre deux choses et minimum une heure et elle se déroulera cette émission tous les lundis à 21h donc toutes les semaines pour l'instant on va essayer de tenir ce rythme mais si on n'y arrive pas ce sera toutes les deux semaines mais pour l'instant ce sera toutes les semaines à ce au même endroit à la même heure donc 21h 21h10 21h08 je vous l'accorde on a commencé un petit peu tard mais bon on était on se préparait de voiture en attendant laisser le temps aux gens d'arriver donc voilà donc visuellement vous avez le chat de twitch tv de console fun live à droite et vous aurez le la vidéo sur la gauche au centre comme vous le voyez alors je vais retrouver déjà avant de lancer des petites infos on peut lancer directement et on le dira les infos en direct on donne quelques petites infos du but je pense que vu le temps qu'on a on peut lancer il faut que je vois j'espère que le jeu ne va pas être trop fort puisque je n'ai pas vu l'endroit pour le pour le régler mais je vais sûrement trouver attendez je retrouve la petite la petite vidéo hop c'est pas grave voilà si voilà j'ai trouvé play donc je vais être en français mais bon par contre on entend un petit peu l'activité vocale une activité de ton côté donc des fois essayer de switcher un peu avec le ton là oui et salut à zerk alors je ne sais pas s'il regarde le live mais en tout cas salut à lui qui vient d'arriver sur le chat de console fun car vous pouvez nous parler sur le chat de console enfin de twitch tv la chaîne console fun live et sur le chat de console fun.fr voilà donc on peut commencer déjà au niveau du jeu dire un peu les petites infos sur le jeu pour éditer et développer à ubisoft sorti en 2003 sur pc ps2 gamec et xbox et c'est un fps avec la particularité avoir été un des premiers ou voir le premier fps à utiliser la méthode graphique le cell shading se donner cet aspect un peu cartoon un peu bande dessinée que vous verrez vous avez déjà pu voir une petite petite partie et si zerk me dit qu'il écoute donc merci ah oui parce que peut-être qu'on ne t'entend pas assez je vais voir si je peux hausser ton ta voix normalement là ça devrait être mieux mais bon tout ça va m'exploser les oreilles mais pour vous pour vous voilà normalement dit dites nous un petit peu si tout va bien au niveau de la voix de timmy donc je vois donc on peut résumer alors au début au début je résume un peu par rapport à ce qu'on sait quand on commence le jeu en fait on se réveille on est on sait pas qui on est on est amnésique et on se réveille il ya ce volet cette fille qu'on voit là qui nous qui nous sauve qui nous trouve alors est ce qu'elle nous sauve je ne sais plus mais ce qu'elle nous trouve en tout cas sur la plage échoué sur la plage de brighton beach à new york voilà voilà c'est tout ce qu'on sait on vous raconter un scénario au fur et à mesure donc là bas je peux te laisser compte enchaîner sur la base du speedrun même et on continuera au niveau du scénario du jeu au fur et à mesure oui donc la base comme en tout speedrun c'est de trouver le trajet le plus court dans ce niveau vu que c'est c'est un peu le tutoriel les ennemis sont sont pas nombreux ils sont sur le chemin donc c'est que la ligne droite il n'y a pas vraiment d'obligé à chercher pour pouvoir avancer ça va être que avancer avancer et tu es tout ce qui passe il n'y a pas vraiment de manière spéciale pour se déplacer vraiment plus vite c'est la trajectoire parfaite en général c'est ce qui fait accélérer plus vite de façon voilà comme tu disais déjà au niveau des c'est très peu très appauvri après pour l'instant de ce qui a été découvert très peu au niveau des glitch c'est assez pauvre l'essence l'essence même pour ce jeu là c'est de courir après avoir au fil fil du temps peut-être de nouvelles choses seront découvertes oui la console mais voilà c'est prévu voilà c'est c'est prévu par les développeurs mais voilà façon on peut toujours poser la question de qu'est ce qui serait permis ou pas moi perso je dirais je dirais que non puisque bon l'essence même d'un speedrun c'est aussi le d'avoir la classe voilà c'est l'entertainment c'est l'exploit et les codes même s'ils ont été je veux dire rendu possible par les développeurs ça on peut toujours se poser question sur la difficulté qui en est beaucoup plus mais beaucoup réduit quoi pas voilà je sais oui à à à à à à je vois ce que tu veux dire alors par contre est-ce qu'on peut me dire si on t'entend bien est-ce qu'on entend bien Timmy ou pas dites nous ce que, enfin bien est-ce qu'on l'entend et comment on l'entend est-ce que ce serait cool de savoir alors les français ceux qui me comprennent parce qu'il y a des gens qui parlent anglais qui comprennent l'anglais du moins sur les chats et est-ce qu'il y aurait la zerk, dis-moi est-ce qu'on entend bien Timmy ou pas parce que moi j'ai haussé c'est à fond dans mon mélangeur de volume ouais bon ça va j'ai l'habitude d'avoir du son fort mais est-ce qu'on peut me confirmer que le son est bon enfin moi je suppose que oui on m'entend bien le son du jeu, je pense qu'il est bon enfin voilà quoi c'est suffisant quand même je peux l'hausser le son du jeu je peux le baisser aussi est-ce qu'on pourrait nous dire pour la voix de Timmy si c'est bon ou pas alors aussi tiens ce que j'ai oublié de mentionner par rapport à ce que bon il faut dire que ce jeu donc sorti en 2003 est tiré de la BD qui elle est sortie et publiée en 84 je vais résumer je vais parler un peu alors il y a qui a été par les créateurs originaux ont eu 19 albums et après d'autres personnes ont pris la suite après je ne sais pas si elle est toujours il y a toujours une suite mais en tout cas il y a eu 19 albums par donc au niveau du scénario Jean, Van Ham et Yves Sente plusieurs autres personnes au dessin couleurs voilà et au niveau la liaison par rapport au jeu donc le jeu reprend les 5 premiers volumes reprend les 5 premiers volumes de la BD voilà ah bah chacun sa façon de faire et aussi c'est une BD belge mais en français voilà tout pour la BD pour l'instant mais on peut se rendre compte que pour l'époque et même encore aujourd'hui c'est un jeu après voilà artistiquement je le trouve très réussi ce jeu c'est vrai après on peut l'améliorer je veux dire on peut avoir tout cette shading vraiment bien plus ou moins bien fait et en tout cas pour l'époque pour l'époque 2003 c'est pas si vieux que ça c'est pas récent non plus mais voilà c'est pas dans les années on est pas dans les années 70 non plus mais je trouve c'est quelque chose qui peut se refaire et ça ça ne choque pas enfin moi ça ne me choque pas après peut-être que certains non non on sait toujours que certains cherchent la petite bête mais bon on ne citera pas nous n'avons pas de nom de toute façon si il y en a qui veulent se dénoncer qui veulent dénoncer les autres allez-y la délation on aime ça on ne sait pas trop synchroniser de toute façon si tu devais lancer la vidéo au moins tu saurais tu sais au niveau du stream d'accord d'accord de toute façon à quelques secondes près ce n'est pas bien grave et éthiquement est-ce que ça passerait quoi aussi quoi parce que je veux dire même si c'est on peut dire autorisé entre guillemets moralement parce qu'on peut parler moralement ça fait un peu bizarre d'utiliser ce mot dans ce domaine là mais est-ce que ça passerait bien quoi des fois il y a plein de choses qui sont autorisées même je veux dire dans les règles du speedrun et tout sont autorisées c'est marqué mais ça ne fait pas très bien je veux dire je pense que vous me comprenez d'utiliser des codes même si ce serait autorisé parce que les développeurs l'ont permis car ce qu'un speedrun un turner doit utiliser tout ce que les développeurs entre guillemets ont prévu et même au delà mais sans tricher voilà quoi comme je dis dans les règles c'est autorisé mais éthiquement ça fait je trouve que ça ne fait pas très bien mais bon mais c'est autorisé je veux dire dans le règlement c'est autorisé mais bon ça la fout mal moi je trouve mais bon si ça permet d'aller plus vite des fois les règles sont un petit peu c'est un petit peu bizarre donc oui niveau 4 déjà tu as vite là nous en sommes je ne sais même plus combien on est attendez nous en sommes à peu près à 11 minutes 11 minutes le temps total on peut le dire maintenant le temps oui le temps de ton speedrun que nous avons pas encore dit de ton single segment il est de combien que tu l'as noté 49 minutes d'accord parce que bon évidemment le temps parce que là je vous ai pas mis de petit chrono mais là vous voyez de toute façon non je ne suis pas fou c'est bien ça parce que j'avais prévu deux heures et là je me dis non je suis prévu large non 1h40 voilà je vais essayer de regarder ce que j'ai sur mes fiches parce que bon après voilà les techniques c'est plus la quantité pas trop de glitch plus un parcours optimum toujours aller le plus vite possible en courant en sautant et prendre des petits raccourcis comme on a pu voir tout à l'heure au niveau des angles et tout de saut oui d'accord notamment à préciser que autant le préciser maintenant parce que bon au cas où on oublierait et ce qui fait partie comme des infos du jeu bon ce jeu dispose d'un quand même assez bon mode multijoueur bien que là ça ne nous concerne pas puisque nous sommes dans le mode histoire mais assez bon mode multijoueur où les serveurs en ligne malheureusement étaient fermés mais vous pouvez toujours vous faire une LAN ou avec d'autres petits logiciels simuler simuler une LAN donc voilà avec du mode classique capture de drapeau duel deathmatch compagnie voilà alors là à cet endroit là du jeu au niveau de l'histoire ouais je ne sais plus trop où est-ce qu'on en est au niveau au niveau du scénario voilà voilà je l'avoue je n'ai pas joué je sais que c'est c'est une honte je n'ai pas eu le temps mais pour la prochaine non non mais parce que non mais je non non je présente je n'ai pas eu le temps comme je présente une émission dessus non mais le prochain comme ce ne sera pas la dernière émission sur le jeu 13 j'aurai eu le temps parce qu'en fait je n'ai pas eu le temps de me procurer le jeu moi je me procure les jeux auxquels je joue donc c'est pour ça que c'est vrai et je sens j'entends certains très loin à rire mais c'est je me procure les jeux du coup je n'ai pas eu le temps de me le procurer et du coup la prochaine fois je l'aurai je l'aurai fait en entier mais je connais je le connais quand même je le connais sinon je ne et je m'y intéresse puisque bon les jeux que je ne m'y intéresse tu vois tu es sûr des speedrun que tu feras plus tard que si je ne m'intéresse pas on dira moi non 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 de toute façon tout jeu est intéressant à présenter ou à peu près j'en ai certains en tête il est très très faible en fait mais je peux le je peux le je ne sais plus où est-ce en fait j'ai une petite playlist voilà hop attends normalement ça devrait être mieux ça devrait être quand même mieux maintenant question on va pouvoir voir une optimization du parcours en attendant qu'un événement se déclenche donc en détruisant tout de suite un objet dès qu'il est disponible donc quelqu'un qui ne saurait pas logiquement il arriverait à cette zone et tuerait tous les ennemis et puis il découvrirait tiens il y a un autre ennemi qui vient de sortir et il tuerait très tardivement question on va pouvoir me voir tout de suite viser à un endroit de la porte pour tout de suite être disponible sur la sur la boîte oui cet aspect ce que j'adore dans ce jeu c'est ce petit aspect quand tu fais des headshots ou ce genre de choses vraiment mais même là par exemple on voit la disposition là tu viens de commencer la mission et tout cet aspect très bande dessinée au delà du cell shading qui le rend très bien vraiment la disposition avec les petits cadres qui vont vraiment penser à une bande dessinée c'est ça que je trouve excellent visuellement dans le jeu qui apporte un petit cachet il y en a qui ont bien utilisé ce mot là moi je me dis bon j'ai réussi à le placer on se mettra des points quand on arrivera à placer des mots un peu on ne sait pas comment trop les placer mais si on y arrive on se donnera des points donc là donc voilà c'est très les petits points d'interrogation points d'exclamation qui font un peu penser à Metal Gear dans l'idée oui j'ai encore les émits repères voilà les bâmes tout ça ça fait vraiment très cartoon bande dessinée en plus des graphismes c'est ça je pense c'est ça qui apporte un petit truc spécial je trouve il y a quand même une petite gestion des balles où le fusil à pompe là il y a vraiment juste juste ce qu'il faut pour ce niveau et les deux prochains ou les trois prochains je ne sais plus c'est-à-dire qu'il ne faut pas il ne faut pas tirer au hasard c'est pour ça qu'au début je n'utilise pas le fusil à pompe mais l'arbelet parce que sinon je ne l'aurai pas assez pour les prochains niveaux est-ce que tu sais que tu en auras besoin enfin que ce sera mieux de l'avoir à ces membres là voilà on n'est pas indispensable mais te permettra d'être plus rapide quand même et on est dessus que les ennemis qui sont vraiment importants à mon âge je ne m'appelais pas l'autre mais ce n'est pas grave tu as perdu un petit peu de temps tu disais est-ce qu'il va m'atteindre alors que je ne pense pas qu'il pourrait enfin quoique et si on voit une je ne sais plus comment ils appellent ça mais dans la version anglaise ils disaient le ladder fall donc on peut tomber d'une échelle sans la toucher si on regarde dans la direction inverse à l'échelle si tu regardes l'échelle il s'accroche et si tu regardes dans l'autre direction il tombe sur la poing d'accord c'est surtout bizarre comment il crochetait les serrures dans ce jeu on dirait un petit truc qui ressemble à une dentifrice enfin un dentifrice et une brosse à dents parce que c'est moins évident avec un dentifrice vous avouerez j'ai dit une dentifrice aussi vous pouvez le noter c'est bien je répète les conneries que je dis j'ai pas peur j'ai une dentifrice mais une brosse à dents une brosse à dents il passe autant qu'il n'appuie pas sur le bouton d'alarme voilà donc du coup même s'il te repérait comme dans la plupart des jeux l'ennemi il a beau être isolé tout seul sans radio s'il te repère s'il te voit tout le monde est prévenu ça fait un peu là c'est vraiment il y a un bouton d'alarme donc c'est beaucoup plus logique même s'il tire les autres s'en foutent c'est le bouton d'alarme qui est important c'est plus logique mais sans l'être en fait c'est une moitié qui est logique mais pas complètement bon ça t'arrange en tout cas dans certains bâtiments par exemple il n'y a qu'un ennemi qui est vraiment important à tuer en premier vu que il n'y a que cet ennemi là qui va aller sur le bouton d'alarme l'autre va me tirer dessus il n'y en a ils ne sont pas prévus non toi tu ne préviens pas toi tu tiens mais le jeu est bien foncé parce que l'ennemi qu'on aurait tendance à tuer en premier c'est celui là qui nous tirer dessus et pas lui qui irait vers le bouton d'alarme et après l'alarme elle déclenche tout le monde est averti et t'es obligé du coup ça met fin à la mission tout de suite c'est pas la mission la mission le plus dure c'est terminé dans ce point c'est ça donc il ne déclenchera pas d'alarme enfin sauf pour le défaut voilà c'est pas évident et même de toute façon une fois qu'on a fait une run plutôt intéressante attendre que les autres l'améliorent et se dire bon bah du coup je vais tu retends en glisse en pente on glisse dessus c'est considéré comme un sol mais pas trop donc on ne perd pas de vie en tombant dessus ça fait un peu comme dans enfin d'une autre façon mais dans les tomberts dans TR2 en tout cas dans celui-là parce que moi j'ai vu sur celui-là où quand tu sautes tu touches un petit peu le bord enfin tu touches un mur et après tu touches le sol un peu en même temps voilà celui-là c'est un peu dans la même idée enfin je veux dire même si visuellement ça ne paraît pas pareil mais cette idée du mur qui te sert de plateforme un peu pour éviter de prendre un dégât de chute donc ici je suis obligé d'attendre parce que si je casse la barrière qui est juste devant les ennemis ils vont être alertés et puis dès qu'ils vont faire c'est la fin de la base bah c'est quand tu perds donc ça met fin à la mission complète ou tu reviens à checkpoint quand tu te fais repérer là c'est le début de la mission donc ça met très très fin à la mission mais sinon ça te va faire chercher un checkpoint d'accord et au niveau de checkpoint en parlant d'un joueur lambda un jeu quand même assez facile quand même un joueur pas trop dur dans l'ensemble oui il fait la plus ah tu n'as pas touché à la difficulté je crois je ne sais même quand tu as dit non non je crois que c'est le plus simple ah bah ceux qui les pros de ce jeu diront oui effectivement de toute façon et comme ça ça permet de voir de toute façon un speedrun vous pourrez comparer un speedrun facile ce genre de choses c'est pas parce que on ne va pas forcément au niveau le plus difficile des fois je trouve ça intéressant de quand même regarder les runs où la difficulté est plus facile voir la réaction des ennemis de ça pour analyser certaines choses c'est plutôt intéressant de comparer de runs qui sont dans difficulté difficulté extrêmement enfin je veux dire d'un bout à l'autre facile et très dure par exemple mais ce jeu mais ce jeu n'est pas non plus très très dur car je pense qu'il y a quand même ça passe quand même ça passe quand même je veux dire si on veut finir le jeu en mode normal je pense que c'est assez faisable quand même et en dur évidemment ça doit être dur très serré même dans le segment dans la run segmentée je n'arrive pas à le faire donc voilà ça montre un peu ça montre un peu la difficulté de la chose voilà mais on vous le dit comme ça donc ici j'ai plus beaucoup de vie du tout donc c'est très très serré alors le stress comme on rappelle d'un single segment il se foire il recommence au tout début c'est ça l'intérêt sauf après une heure il se foire il s'en fout il veut finir oui oui évidemment mais après voilà quand c'est ta première heure tu veux avoir un truc de base et après quand tu comptes sur une amélioration tu le recommencerais évidemment oui tant que tu t'améliores après même en te foirant tu peux toujours voir les axes d'amélioration possibles même en faisant des petites erreurs j'ai fait quelques tours sur Twitch récemment j'ai vu que une personne a fait un single segment de ce jeu je voyais les temps 4h 3h 2h 1h50 je me suis dit mais comment comment on peut faire des temps même sans vouloir être méchant mais comment on peut faire des temps aussi mauvais alors que moi sur le premier essai je fais de suite 1h49 c'était en difficulté plus difficile ah non non c'était bien la difficulté la plus simple bah peut-être qu'il découvrait le jeu ouais mais ça a été un speedrunner je te revenais mais là aussi pourtant je ne sais pas je ne comprends pas trop oh peut-être que c'était pas je ne vois pas mais bon sûrement plusieurs explications plausible toujours ça on a dans les phases d'attente dans plein de jeux quand je vois enfin quand je vois ça ça me fait référence à plein de jeux mais notamment dans dans portal notamment où on doit attendre des fois dans notre cellule au début on doit faire le portal 1 notamment on doit faire la groutille les voix françaises sont assez de toute façon comme c'est un truc de base le doublage français est quand même enfin je trouve plutôt pas trop mauvais enfin plutôt bon je trouve très bon je peux regarder je vais te dire ah voilà alors attends voix anglaise général Carrington c'est Adam West donc ouais c'est celui qui s'est chargé de l'adaptation et c'est Pascal Renwick pour la version française j'essaye de regarder s'il y a des gens que je reconnais euh non t'es pas connu on te citera pas non mais évidemment on verra quand on rencontrera d'autres personnages je pourrais citer les doubleurs anglais et français évidemment ou si quelqu'un veut me poser la question je pourrais lui répondre c'est très compliqué à optimiser vu que c'est énormément de précision donc là ici on voit je tuer un ennemi à l'autre bout avec l'arbalète mais non l'arme l'arbalète c'est instantané quand tu tires t'as le temps que le carreau arrive oui et c'est c'est très compliqué on peut voir de doser parce que du coup tu dois te ralentir un petit peu parce que si tu vas trop vite du coup tu arrives au niveau de l'arbalète c'est si je rate l'ennemi des clans finalaires qui alèrent tout le monde donc le stress de plus en plus quand tu avances dans le jeu quand tu es au début là on en est à attendez on en est à peu près à 25 minutes 26 minutes en gros donc ça va encore je pense à ce moment là tu te dis que bon tu es quand même au début du jeu enfin t'es pas c'est les 10 premières minutes qui sont vraiment le plus chants une fois que t'es lancé le temps oui au début t'as souvent tendance à vouloir recommencer et plus t'avances moins tu as c'est au début que tu fais les plus grosses erreurs en tout cas c'est au début que tu les remarques vraiment que ce sont des erreurs au début qu'elle te gêne plus en fait oui parce que tu veux finir bon là ça va encore quand même je veux dire t'es à peu près là t'es à un peu moins là t'es à un cinquième du jeu au niveau du temps 26 minutes 25 minutes en sixième voilà donc il y a encore quand même le temps et un jeu quand même tu vois une heure une heure quarante une heure le temps redis moi une heure quarante-neuf je crois une heure quarante-neuf donc c'est quand même assez long pour un speedrun du coup quelqu'un qui découvre le jeu qui veut prendre son temps s'il veut le faire le 100% et tout il y a quand même de quoi faire au niveau durée de vie ce jeu est plutôt intéressant et en plus si vous mettez au niveau difficulté si vous mettez au niveau difficulté maximum bah là vous avez de quoi faire je pense alors attends non oui je ne suis pas une heure quarante-neuf il y a une heure quarante quarante-cinq pardon alors au niveau du scénario est-ce qu'on peut genre par rapport à ce qu'on peut pouvoir résumer attends je reprends mes petites fiches bah tiens tu peux commencer à peu près à résumer par rapport à là où on est et je vais regarder par rapport à ce qu'on pourrait raconter de plus bah niveau scénario là c'est tout on a infiltré le camp de de militaires pour découvrir que non de mercenaires terroristes c'est en fait le truc là donc on a infiltré par camp pour découvrir ce qui mais on s'est perpéré donc si j'ai bien compris alors là au niveau du chat bonne nuit SDA il vient de se réveiller was bah non mais je sais pas il était là donc c'est pour ça ça m'a fait un peu bizarre bon bah bon réveil moi et mon anglais vous le découvrirez au fil de ces émissions j'ai un niveau qui n'a pas la classe du tout bah bon voilà moi je vois sleeping c'est tout ce que j'ai lu du coin de l'oeil donc c'est pour ça bon bah sorry à moi j'étais dans un cas 2 au niveau de qu'est-ce qu'on pourrait alors pour l'instant au niveau de ce qu'on pourrait attend qu'est-ce que on vous verrait bien au niveau de ce qu'on peut dévoiler je lis à peu près attend est-ce que j'ai le bon truc oui il y a le bon truc on ne sait toujours pas qui on est non toujours pas ouais numéro 13 ou comment s'appelle le numéro 13 à moins que tu te souviens du nom parce que ça me vit très tu fais du bruit ouais mais j'aime ça Steve Roland c'est le capitaine Steve Roland en tout cas dans la BD après je ne sais pas si c'est le capitaine très chiant il y a très souvent des bugs de script qui font que le cas qu'on est censé suivre n'avance pas les ennemis d'après n'apparaissent pas je vis tout de suite l'endroit où un ennemi veut apparaître ils sont à peine apparus qu'ils sont déjà morts donc ça fait du retard sur le script de l'autre qui ne va pas se déclencher tout de suite peut-être que j'aurais dû attendre pour que l'autre déclenche salut à Kyrdil qui vient d'arriver sur le chat de une chose un peu obscure le jeu était dit tu ne termineras pas le plus vite possible il y a des choses qui peuvent arriver qui arrivent souvent quand tu veux aller le plus vite possible il te montre que le temps défile pendant ce temps tu ne peux rien faire oui donc là l'objectif c'est que tu as tous les ennemis le plus vite possible parce qu'il est censé réparer le moteur de l'hélicoptère il prendra une année ou trois secondes ça dépend de la vitesse où tu as tu les ennemis voilà en fait c'est juste c'est un faux temps il faut juste tuer tout le monde ça te donne l'illusion pour resituer tout le dernier ennemis juste à côté du trigger de fin tout de suite ouais donc et donc Kirdil qui nous demandait donc ça va bien ça va plutôt bien pour cette première émission pour l'instant tout se déroule comme dirait certaines personnes sans accro ne pose pas de questions j'adore mais les doublages français je le trouve vraiment intéressant vraiment sympathique par rapport à certains jeux il y a beaucoup de jeux où le doublage n'est pas n'est pas génial bon deux fois évidemment c'est un peu risible certaines voix mais bon voilà c'est pour ça que je l'ai dit ça en fait le charme un petit peu ça colle ça colle quand même mais c'est un peu marrant et après il y a des gens qui ont cette voix là donc pourquoi les exclure pourquoi on va voir les premiers non c'est pas un glitch un skip de cinématique mais un qui est faisable sans utiliser la console pour une fois donc en fait il y a une zone en fait que quand on arrive dans cette zone ça déclenche une cinématique qui dure environ 20 secondes donc si on arrive à passer à côté de cette zone puis arriver continuer à progresser dans le niveau donc ici on me voit sauter sur le rebord d'un romain donc c'est pas prévu par le jeu et puis on va permettre d'éviter un événement qui déclenche une cinématique et qui déclenche des ennemis aussi pour une optimisation d'une autre voilà et oui je fais du bois avec mes papiers mais j'aime faire du bois avec mes papiers alors j'en suis ou moi j'en suis là hop que je mette de côté donc là nous courons toujours à travers la neige car nous aimons la neige la femme de l'homme à qui on a pris l'identité donc 13 qui s'appelle je vais peut-être retrouver son nom attendez parce que le nombre de fiches que j'ai est impressionnant je ne vous dirai pas le nombre toi c'est faux non où est-ce que j'ai mis ça non oui je suis bien sur les bonnes feuilles voilà donc tu m'as dit numéro 17 bon après je sais ils vont en parler dans la systématique ça c'est un des niveaux qui est beaucoup plus chiant la version segmentée que dans la version single segment parce que quand tu segmentes ce niveau que tu dois le faire le plus parfaitement possible tu essaies d'optimiser vraiment un maximum et donc tu vas te retaper cette cinématique à chaque fois que tu en fais de nouveau durant 2 minutes 1 ou quelque chose comme ça donc c'est bien chiant en 2015 où tu poses le clavier pour que du coup c'est assez frustrant en tant que spionner ou tous les 66 speedrunners d'ailleurs quand tu dois attendre donc c'est Kim Carrington la dame Kim Carrington c'est la fille du général Carrington oui donc la fille du mental cigar dans la bouche enfin qu'on voit plus la tête là mais oui hein moi je vous dis que je regarde et j'en pense mais en fait on voit pas mais je sauve des frames de lag non je peux pas sauver des frames de lag sur mon pc qui tourne le jeu 15 fois à sa puissance donc petit rappel donc on va toujours donc c'est comme j'ai dit pour ceux qui sont peut-être arrivés en cours de route c'est un speedrun je rappelle bien un single segment en any person c'est à dire qu'on va le plus vite possible à la fin et on s'en fout du reste voilà la difficulté la difficulté la plus facile de ce que tu te rappelles de ce que tu avais mis c'est le jeu en version française pour ceux que ça intéresserait de savoir sur pc de mon côté la mission est terminée oh quel dommage ça pète de partout c'est assez marrant les mises en scène dans les jeux vidéo ça c'est toujours assez les scripts voilà les scripts voilà mais bon un jeu vidéo sans script il faut quand même qu'il y en ait dans ce type surtout ça c'est un fps donc il faut quand même qu'il y ait des bases de scripts parce que sinon on peut pas c'est un fps oui dans certains modes si tu veux on peut mettre des flingues là aussi là l'objectif c'est que tout est venu donc pour il peut être possible il faut aller dessus il peut être possible donc il va pas en se baladant il y en a qui disent quand tu entends plus très bien je vais rehausser ton son à fond je vais mettre à 100% ouais je sais pas essaye de parler plus fort ou essaye je sais pas de pausser de ton côté peut-être que ça marcherait mieux quelque part je ne sais pas essaye de regarder si tu peux pas optimiser ton son et bien non on ne peut rien faire moi de mon côté là ah le jeu est en muet c'est bizarre j'ai pourtant haussé je vais voir si je peux pas hausser encore plus peut-être que ça vient de monter il avait couper le son à ce moment de la capture possible couper le son ça ne peut pas parler mais il avait réduit le son voilà normalement on va entendre le son du jeu tu n'auras plus d'oreilles à la fin en fait ouais parce que moi tout sort dans mon casque et du coup les réglages normalement c'est bon après quand je demande n'hésitez pas à me dire si vous n'entendez pas le son dites le tout de suite s'il y a un souci dites le de toute façon et je tiens à rappeler pour ceux qui croiraient que là c'est une vidéo on ne joue pas en direct aussi pour ce comme certains le croient peut-être c'est une vidéo d'un speed c'est une vidéo de ton cru d'un speedrun que tu as réalisé donc commentons une vidéo voilà pour le donc normalement là tout est bon on t'entendra peut-être encore moins si on entend le jeu c'est ça que je me demande en fait c'est pour ça que des fois je baisse le jeu bon là normalement moi on m'entend bien le jeu on doit l'entendre et toi ta voix les gens diront si c'est vraiment de toute façon on verra comme je dis chaque émission sera là pour améliorer la suivante si celle là les choses qui n'iront pas bien dans celle là dans la suivante ça ira mieux donc ici on est chez les fous genre envie de rire en fait mais c'est pourri ce qui sera intéressant c'est dans les prochains aux endroits où tu peux activer les sous-titres comme ça pour les gens qui regarderont après s'ils ont moins le son ben j'ai activé les sous-titres ah bon non mais des fois dans les petits ah oui on les voit pas non mais je sais pas si on peut pas les voir en tout petit on verra pas les sous-titres oui mais si tu mets en plein écran tu dois pouvoir les lire je pense que avec ton montage ça radue peut-être un peu trop ouais je vois les bulles je sais qu'il y en a oui oui normalement que je les vois oui je n'avais pas vu parce qu'en fait c'est une façon assez intéressante de mettre les sous-titres je trouve plutôt bien toujours pour rapprocher l'esprit de la BD hum ah nous avons Atlas Rider qui est en détonnement et pourquoi il n'avait pas vu les sous-titres peut-être comme nous vas-y oh il y a des sous-titres peut-être qui moi j'étais bigleux peut-être qu'il n'y avait pas que moi qui sert non mais on ne voit rien pourtant c'est sûr oui de toute façon on vous raconte l'histoire au fur et à mesure donc là on est dans un il est parti dans le jeu là c'est vraiment chiant parce qu'il faut attendre et ce niveau c'est un des plus dangereux parce qu'il faut attendre très longtemps mais il y a beaucoup de script avec les gardes parce que les gardes vont nous emmener quelque part il faut rester entre eux mais si tu avances un peu trop le garde de devant va s'arrêter mais celui qui est derrière ne va pas s'arrêter et ils vont te prendre un sandwich et vu que tu ne vas plus mettre entre les deux vu qu'ils te collent ils te déplacent ils vont commencer à t'attaquer ah oui donc voilà donc il faut vraiment bien gérer tes déplacés c'est pour ça que j'avance vraiment en pas vraiment découpé c'est pour ça que tu avances bizarrement voilà on voit celui qui avance qui me poursuit derrière qui a l'air assez agressif oui il a envie de te taper c'est ce qu'il va faire dans quelques instants donc c'est le centre centre de détention psychiatrique de Plain Rock et il va devoir s'échapper notre ami autre super héros ouais sauf si il a envie de vivre là mais bon il est censé se faire tuer ici logiquement bah vivre jusqu'à sa mort après voilà après voilà je me rends compte que cette zone là je viens de la faire plus vite que dans ma run segmentée je n'avais jamais fait gaffe et j'ai tué les ennemis beaucoup plus dans la run segmentée et un truc je ne sais pas si on le sait encore c'est le nom et le statut du directeur est-ce qu'on le sait encore est-ce qu'on peut le dire le docteur est-ce qu'on peut le dire maintenant ou de toute façon ce n'est pas bien c'est Johnson le directeur de l'asile qui est on peut le dire maintenant ou pas son statut on va le savoir dans la mission d'après au final je pense on peut le dire c'est pas certain c'est le numéro 20 c'est le numéro 20 de l'organisation enfin l'organisation c'est l'organisation le plus lent un peu je crois que c'est ça en plus oui c'est ça avec bien écrit c'est ça que j'aime bien c'est qu'avec vraiment quand les pim pam boum ça on le voit bien et c'est ça qui est assez intéressant donc ici on peut être plus chanceux et ne pas déclencher d'alarme donc ça évite que tout le monde arrive au dessus et me tire dessus mais bon dans un single segment et la chance c'est pas la même chose ça colle pas quand tu fais un scrutin dans général la chance est rarement là de toute façon c'est toi qui dois la provoquer oui ouais j'ai regardé la chance n'est là qu'avec les débutants on est un peu plus de 40 minutes on est à 40 minutes en gros un peu moins je crois on est bientôt la moitié du jeu on est bientôt la moitié du jeu après bug il a vu un bug dans le jeu il s'est dit oui ouais peut-être ça je doute quand même et non il n'y avait pas de glitch si tu fais autrement tu fais un petit refresh de ta page tout dépend d'où tu le regardes si tu le regardes à partir de consolefun.fr bah non non je m'en vais passer le lien de twitch bah en tout cas si vous le regardez à partir de consolefun.fr faites quand même un refresh ou même si vous aussi ou si vous le regardez à partir de consolefun de consolefun live la chaîne twitch.tv ah oui j'allais dire un truc j'ai fait m'étouffer ouais oui je vais essayer je tiens alors tu pourras le traduire tout à l'heure peut-être pour ceux qui ne comprennent pas le français comme je disais il y a un concours sur consolefun.fr qui vous permet de gagner des goodies grâce à goodies store ou store goodies je ne sais plus je crois que c'est goodies store voilà donc attendez je vais ressortir un petit peu les infos pop pop je regarde à partir de mon téléphone pour bien vous lire pas vous raconter de bêtises donc donc hop pour être sûr de ce que je vous raconte là on aura le premier combat de boss bientôt ah voilà de toute façon c'est à l'accueil vous voyez goodies store vous allez à l'accueil vous allez sur consolefun.fr vous allez à l'accueil et dans les news vous avez goodies store concours pour gagner des goodies vous cliquez dessus et vous aurez toutes les infos c'est très simple vous répondre à trois questions très très simples pour gagner des goodies donc vous avez à l'accueil de consolefun goodies store concours pour gagner des goodies et vous aurez toutes les infos disponibles voilà oui en parlant de concours tiens t'as peut-être pas prévu quelque chose ah oui si j'y ai pas repensé tiens mais si ouais moi non plus je viens de y repenser mais ouais pour l'instant laisse moi réfléchir et on en parlera peut-être qu'à un moment on pourrait gagner quelque chose on ne sait pas voilà voilà par contre la vidéo ne fonctionne plus nous dit atlas raider ça vient peut-être ça vient de lui parce que je pense que les autres tout le monde j'ai pas de soucis donc toi sur le chat de consolefun on me dit que tout va bien donc donc bah ça vient de toi atlas raider ouais tente le f5 ou pas dans la bêta de twitch peut-être que t'as plus de chance ou pas sur consolefun.fr pour lire la vidéo depuis le lecteur du site voilà parce qu'il y a un lecteur ce que vous voyez là est disponible à l'accueil de consolefun.fr il y a un petit lecteur pour pouvoir grandir évidemment autrement change de de faillie ça ça je crois qu'il est chez free ah bah il est moi aussi je suis chez free donc moi enfin moi ça marche je regarde pas le enfin je le regarde partir de dick splits donc là on en est où parce que moi j'ai essayé de raconter je vais chercher des choses et j'en ai dit donc là on vient de buter le docteur et juste après l'avoir tué on a récupéré ses clés qui étaient cachées derrière un de ses tableaux et mais sur son tableau on a vu quelque chose qui nous a fait qui nous a rappelé quelque chose et donc flashback qui nous rappelle un peu la conspiration car nous sommes amnésiques exactement toujours toujours rappelé oui nous sommes un personnage amnésique et nous croyons être un personnage car nous nous sommes nous nous sommes fait passer pour le numéro on ne sait pas encore donc on dirait ah oui bon bah enfin quoi bon on le sait un petit peu mais pas trop donc nous pensons être une personne mais en fait non car voilà vous verrez bien donc là dans cette séquence logiquement on m'a vu rentrer dans une pièce libérée une infirmière on est censé la prendre en otage pour que le gars là ici nous ouvre la porte sauf que le jeu est prévu pour tout le monde n'importe qui de normal ferait ça sauf que donc que tu arrives ou pas avec l'infirmière en otage il t'ouvre la porte voilà c'est programmé mais comme il pense que les gens allaient réagir comme ça mais bon c'est juste si tu y arrives il t'ouvrira de toute façon mon dieu le méchant de s'échapper bah je le voula porte c'est normal peut-être il t'a pris pour quelqu'un d'autre sûrement c'est sûrement ça donc ça c'est vraiment les deux niveaux qui ont arrivé c'est les niveaux les plus durs du jeu et les ennemis les lances reviennent partout dur en tant que en speedrun ou dur tout court peu importe peu importe ce que tu fais c'est dur en fait mais surtout en speedrun oui surtout si tu veux être efficace en speedrun oui alors il y a des sauts très compliqués on me voit faire un saut ici en tout cas essayer de grimper pour faire un saut qui n'est pas prévu logiquement pour faire tout un détour mais il y a un saut frame perfect que je réussis du premier coup passer derrière une dune et il y en a un deuxième c'est le wall sliding en fait que ça s'appelle en fait on grimpe on avance vers un mur et avec la vitesse qu'on a en avançant vers le mur ça nous donne propulsion pour atteindre une autre plateforme et ce que je galère à le faire ici mais bon même pour un segmenté j'y arrivais pas à le faire et en plus en fait tu accélères et en pivotant la caméra tu t'orientes tu avances voilà c'est vraiment de la position un peu aléatoire vu qu'on est jamais avec une souris on peut pas faire deux fois le même mouvement donc là une armure car au niveau de l'interface bon c'est pas très compliqué au niveau de l'interface les munitions le type l'arme elle est en auto ou pas votre vie avec la petite croix tout en bas à gauche et au dessus c'est votre armure sur 100 classique d'un FPS d'un FPS rétro ouais ouais parce que maintenant c'est plus comme ça mais on veut la base enfin le FPS dit au school au niveau des infos vie, armure l'arme le mode où elle est et le munition qu'on a le wall falling donc je tombe de très haut mais je ne meurs pas parce que je touche le rebord du mur donc ça réduit la vitesse de ma chute et donc sauf que avec la chance que j'ai première mort de la run ouais tout arrive oui mais ça ne va pas être la dernière mais heureusement qu'il y a du checkpoint voilà et le checkpoint se charge assez vite oui oui c'est presque instantané bon c'est toujours sur Gamecube ou Xbox ou Playstation 2 ou Xbox de court c'est vraiment pas aussi rapide ah non mais il y a aussi Playstation 2 c'est pour ça que je disais ça quand vous jouez sur console de toute façon le temps de chargement est beaucoup plus long enfin le temps les temps de chargement et le respawn après la mort ici je vais mourir 3 ou 4 fois je crois parce que le passage le plus dur mais bon le checkpoint est vraiment juste à côté donc ça va je vais mourir je vais mourir ici alors je suis à la fin c'est un peu dégueulasse c'est pas propre c'est le genre de choses pour laquelle la SDA refuse une run oui c'est normal bon moi dans tous les cas ils refusent mes runs donc il n'y a pas de soucis ah oui nous nous informons alors nous faisons un appel à la suite et voir si la plupart des runs que Team Ahmed ici présent vous soumets ne sont même pas vérifiés personne donc nous vous prions s'il vous plaît non mais il ne les reçoit même pas sur leur bureau donc il n'y a aucun moyen de leur envoyer voilà donc si vous voulez aller voir contactez-le à travers sa chaîne YouTube voilà un appel je vais faire un appel à un ami voilà j'ai pas d'ami ici on avait pour pouvoir tomber très haut mais avant de toucher le sol charger faire réessayer en tombant j'ai atteint le checkpoint et j'ai chargé la sauvegarde pour tout de suite le charger et faire disparaître les ennemis des raids d'accord donc ça peut prendre avantage de la sauvegarde et là la sauvegarde comme raccourci ouais et là les mecs avec leur lance-roquette mais c'est des fous ils sont partout ils sont partout mais surtout que moi je ne sais pas je ne t'ai pas un lance-roquette quand je suis à 10 mètres du gars c'est un petit peu dans le genre oui tu sais que tu as ton pote à côté ouais non mais lance-roquette c'est pas grave mais de toute façon on ne peut pas tuer mes potes avec lance-roquette ils ont un émetteur je crois qu'ils ont du tir allié ils ont du tir allié il y a des amis entre eux ouais tu te protèges j'allais d'un avion tu es un dernier ennemi c'est bizarre je le rate quand même c'est le major jones qui nous accueille qui t'aide à t'évacuer par avion qui t'aide à t'évacuer par avion oui tout simplement voilà c'est un premier niveau vraiment aquatique sous-marin alors là c'est infiltrer le donc il y a des techniques de vas-y non infiltrer le camp des spades c'est bien ça S-P-A-D-S au Costa Verde voilà alors là avis ceux qui savent donc il y a des techniques pour nager plus vite en longeant les murs qui ne sont pas qui ne sont pas droits j'ai envie de dire oui donc on on maintient foncé le bouton de saut et en longeant le mur ça nous fait avancer très légèrement ça augmente notre vitesse d'accord donc ici je dois attendre la fin de leur dialogue pour pouvoir monter sinon la mission est terminée parce qu'il déclenche la larme ou il me tue on dirait qu'il y a de la pêche mais c'est un grand illusion comme dans Zelda voilà c'est ça c'est toujours je le dis à chaque fois mais l'effet que quand tu c'est ça que je trouve vraiment mieux c'est que quand quelque chose se passe ça vous fait pas une cinématique qui vous coupe votre jeu ça vous met en style bande dessinée des petits encadrés avec qu'est-ce qui a été ouvert qu'est-ce qui s'est passé et ça ne vous coupe pas votre expérience de jeu et c'est en ça que je trouve que ça rajoute un côté BD mais aussi c'est utile que ça ne vous coupe pas et ça voilà on voit en haut à gauche ce qui se passe par rapport à ce que vous faites on peut avoir une cinématique c'est un écran noir et avec un petit cinématique qui vous arrête non là vous pouvez continuer et ça je trouve ça bien c'est très bien France on a vu j'ai perdu en fait je me suis dit ah oui il faut tourner à droite et puis après ah non en fait il ne fallait pas tourner à droite ah en fait non donc d'horizon t'as vraiment juste le temps pour passer parce que t'as des endroits pour récupérer ton oxygène sauf que l'endroit où j'ai tourné à droite par erreur c'était un endroit pour récupérer l'oxygène mais je me suis dit ah oui mais non c'est vrai il ne faut pas tourner sauf que j'ai oublié que t'avais juste le temps limite sinon j'ai perdu de la vie en reprenant le chemin maintenant autant le dire il y a assez de trousses de soins oui je sais que j'ai fait marre j'adore sa façon de nager qui peut toujours tenir une arme c'est assez pas mal c'est pas mal en fait là j'utilise la technique pour nager un peu plus vite en maintenant le bouton de saut donc quand il est à la surface il fait des petits sauts d'accord mais bon il peut quand même tenir une arme sous le cou et tirer à l'aise donc ici c'est là qu'on va apprendre qu'on s'appelle Jason Flav voilà c'est le flashback que j'ai sur ma petite fiche maintenant de Wikipédia c'est fou mais je rappelle que Wikipédia est une très bonne source pas pour des partiels mais en tout cas mais je vérifie tout ce que je prends je le vérifie sur plusieurs sites évidemment parce que je vous dis là je l'ai vérifié sur 3-4 sites différents enfin 3-4 lieux différents après si je dis des bêtises vous pouvez me le dire c'est là pour ça on est là pour interagir vous pouvez poser des questions ou interagir avec ce qu'on dit si on dit des choses bien pas bien vous pouvez rectifier c'est là pour ça le fait qu'on soit en live est là pour faire pour que le public puisse interagir en direct sinon autant faire une vidéo en off je dis donc là le ici c'est un niveau d'infiltration on dirait ça mais un petit peu des personnes risquent de t'insulter tu sais si tu fais l'infiltration de cette manière oh la la ah oui ta vidéo est un peu trop trop chante donc c'est très drôle parce que là il y a un ennemi qui m'a vu donc par erreur s'il déclenche l'alarme c'est la fin de la mission mais je suis très très chanceux qu'il va déclencher l'alarme mais juste après un checkpoint et donc l'alarme a le droit d'être déclenchée après ce checkpoint du coup de toute façon si ça te coupait t'aurais passé le checkpoint du coup ça ne t'aurait pas gêné mais s'il m'avait découvert 10 secondes plus tôt c'est perdu c'était mort tu vois là on voit il découvre alerte là il couvre le bouton d'alarme et là il la déclenche et donc justement dans le flashback qui était mis on découvre qu'on a été recruté parce qu'on était le capitaine rival de Roland dans les S-P-A-D-S Jason Jason Fly c'est un groupe de terroristes mercenaires ok ils ont des têtes de vainqueur n'empêche non mais ils ont des têtes qui correspondent bien à l'emploi je dis surtout oui oui là on a le général Hammond non c'est pas la même chose général Hammond alors explique nous c'est dans Stargate comment il s'appelle le général non c'est pas le général lequel lequel monsieur tu parles c'est numéro 3 numéro 3 je peux te dire grâce à mes petites feuilles numéro 11 numéro 11 je ne sais plus j'ai le colonel j'ai le colonel Seymour McCall ah oui colonel McCall c'est lui c'est celui qui a les lunettes et les cheveux blancs colonel de l'armée américaine donc on doit avoir le secrétaire à la défense donc le numéro 2 qui est à sa gauche Calvin Wax et j'ai un général le William Standwell il sera plus tard ah c'est drôle j'adore quand ils entendent rire des trucs et t'as pas trop écouté la conversation le dossier roll donc là on va sûrement voir un truc plutôt drôle les PNG qui disparaissent parce que t'es pas censé les suivre de si près disparition téléportation donc là ça tire mais ça n'inquiète personne tant qu'il n'y a pas d'alarme c'est bon oui de toute façon tant que ça sonne pas on ne s'inquiète pas c'est ce qu'on leur a dit donc là je ne me rappelle plus si je meurais je crois que je vais faire plutôt propre donc là il y a un petit raccourci pour ne pas se faire tirer dessus par la tour de guet permet d'éviter de se faire mitrailler perdre toute sa vie donc théorique c'est un peu plus lent de passer par là mais ça économise énormément de vie et je ne peux pas permettre de mourir nous sommes presque à une heure ça avance plutôt bien je pense qu'un joueur normal il arrive ici en 5 heures à peu près un joueur qui découvre donc là j'ai zappé la cinématique mais j'ai tout fait sauter j'ai posé des bombes dans le hangar explosif à munitions et donc j'ai tout fait sauter donc j'espère toujours qu'on m'entend bien et là nous allons donc affronter le colonel le colonel qui est le numéro 11 de l'organisation je me demande comment j'arrive encore à me rappeler des numéros je t'ai dit 3 ah non 11 j'avais bon en plus ouais ouais c'est ça qu'on me voit hésiter prendre le truc de soin qu'est-ce qu'il y a un tas rider exprime 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 toi bah moi je suis à fond je ne peux pas augmenter plus ce sera timide parler plus fort parce que moi je suis quoi que peut-être pas complètement ah non je crois que je suis quand même à 100% si je suis à 100% de mon côté je suis maximum de mes possibilités au niveau du sang moi je suis quelqu'un de calme je ne parle jamais fort moi je peux parler viveur mais c'est faux là c'est très drôle on me voit tuer un gars dans un couloir avec un coup d'arvalet dans le cou mais on voit en haut à gauche justement une petite bulle qui montre le général le colonel m'a de quoi le parler selon le contexte de l'histoire le colonel il parlait à ce mec que j'ai tué je ne me suis même pas rendu compte donc il y a vraiment un décalage non mais peut-être il lui parlait mais il parle peut-être quand même aux morts ouais c'est sûrement ça mais ça aurait été cool qu'il y ait un petit changement qu'il y ait quoi qu'est-ce qui se passe tu vois ouais mais ça voudrait dire qu'il se rend compte il parle d'un gars il est vraiment juste à côté de lui mais si je le tue juste après le gars est en train de fuir logiquement oui enfin qu'il y ait un petit changement mais bon c'est un détail donc là McCool est mort ça n'a pas duré longtemps non c'est pas bon d'être un boss voilà nous ne faisons pas oui parce qu'après on va repayer des droits d'auteur voilà je ne suis pas sûr mais je crois que dans ce niveau il y a des techniques pour aller plus vite avec le grappin mais c'est le genre de choses qu'on ne fait pas en single segment parce que ça tu risques la mort j'aime bien les squads d'élite qui pourraient esquiver une grenade fonce dessus oui c'est très pratique c'est une technique ancestrale digne des plus grands abrutiers les garifs je suis une version digne des bots des jeux vidéo bah tiens je l'ai fait quand même la technique en single segment je ne me rappelais plus je pensais l'avoir évité ou l'avoir raté c'est sûrement en fait je ne l'ai pas fait de manière optique tu t'étonnes toi-même du rendu que l'on voit à l'écran qui est le tien pourtant je n'ai pas fait de la merde en fait c'est impressionnant et nous attendons toujours le commentaire peut-être qu'il a du mal à écrire peut-être que nous voyons en retard mais Atlas Rider nous attendons nous ne savons toujours pas suspense peut-être ça donne ma voix c'est parce que je parle plus fort il laisse un petit suspense attention donc là nous nous cherchons à nous échapper à rentrer dans le sous-marin oui enfin on s'échappe quand même de la zone où on est oui on essaie de s'échapper et donc on va passer par un sous-marin nucléaire on passe notre vie à s'échapper dans ce jeu je ne sais plus on suit des gens on s'échappe c'est à peu près la vie de notre on est un assassin et notre but est de tuer tous les membres de la conspiration qui nous jouent oui donc là c'est le sous-marin de l'amiral Franklin Edelbright membre de la compagnie portant le numéro 7 numéro 7 voilà number 7 ouais je suis bon en anglais la grande classe la canne à pêche bien joué voilà le sous-marin en question parce que je l'utilise au dernier moment et je tombe sur la tête de l'ennemi pour le tuer en un coup car c'est bien connu si vous sautez sur une personne vous le tuez à nous pression en vrai dans ce cas bah une pression sur la nuque je ne sais pas plein de choses sont possibles et en tout cas je vous dis n'hésitez pas si vous avez des questions on va vous répondre sur le jeu voilà sur le jeu le speedrun ou les deux ou autre chose n'hésitez pas à poser des questions nous avons encore une heure en gros une heure de live pour vous prévenir donc là 23h ça se terminera vers 23h15 en gros quelque chose comme ça on va préparer les cafés bon après parce que là si je me barre maintenant je vais être tout seul bon je pense que t'as de quoi commenter quand même oh oui oui je peux dire ce qu'il se passe après si je démarre la machine qui est fait vous allez l'entendre donc ça va faire un bruit assez ça va faire du bruit donc ça c'est un niveau d'infiltration encore donc si on se fait repérer on commence depuis le début c'est très tendu même en single segment justement je vais rater la manière optimisée de le faire donc je vais devoir déclencher un flashback enfin est-ce que je vais déclencher la manière non même pas non non mais en fait je suis pas si mauvais que ça je la fais de manière optimisée j'ai zappé un flashback vas-y tu peux nous raconter un petit peu comment ça comment tu comment tu l'as fait déjà alors attends en fait je vais la faire depuis le début en fait je l'ai vraiment raté donc on m'a vu passer derrière un gars appuyé sur un bouton et d'un coup il y a eu écrit échec de la mission j'ai pensé dans un couloir et puis d'un coup j'ai chargé à ce garde vu que j'avais eu l'échec donc ça m'a remis juste devant le bouton sauf qu'en l'appuyant ça a vraiment rechargé toute la zone et ça a déclenché le flashback que j'avais évité juste avant ok et normalement pour que ça se passe de manière optimisée avoir le parcours parfait qui fait en sorte que les gens ne déclenchent pas l'alarme là on les voit là déclencher l'alarme mais la fin du niveau s'est déclenchée avant donc c'était bon d'accord c'est drôle parce que si tu lis les deux niveaux entre eux ils ont déclenché l'alarme pendant que je me suis caché mais après ils ont oublié ouais c'est bon il est c'est grand il est c'est grand ouais non mais bon tu peux pas t'échapper t'es dedans t'es dedans ouais mais peut-être que si on entend pas ça sonne d'un côté et pas de l'autre enfin que sais-je on va dire ça on va justifier mais c'est marrant parce que je ne sais pas très conseiller de tirer dans un sous-marin bah oui enfin bon après voilà on est des américains surtout dans les salles des torpilles ouais mais on est des américains comme j'ai dit ouais c'est pgm oh c'est un fou ce mec donc j'ai dit c'est le comment s'appelle-t-il notre petit voilà c'est ça numéro 7 donc la manipulation du comportement pour je sais où il va se passer donc j'ai juste le bourrin et puis logiquement ça suffit il est mort mais il faut tuer tout le monde non il faut aller récupérer les papiers non mais il faut tuer tout le monde dans l'organisation oui et un truc qu'il faut noter c'est qu'il y a quand même une différence avec la bd c'est que vous verrez certains personnages alors je ne sais plus lesquels mais que l'on tue dans le jeu mais qui dans la bd dont est tiré le jeu sont juste arrêtés mis en prison voilà sûrement condamnement parce que l'amérique ça rigole pas avec les complots oh ouais voilà on les tue pas enfin ce n'est pas le héros qui le tue qui les tue en tout cas j'essaie de retrouver si j'ai pas des noms je ne crois pas en avoir mais je cherche quand même oh sûrement Calvin Wax quoi que non il se suicide donc il m'a l'air d'être un truc bien scématographique j'essaie de retrouver ça peut-être c'est la pcdp donc là nous sommes toujours tu devras vraiment beaucoup de papiers pour faire autant de voler ouais ouais mais non mais j'en ai beaucoup vous inquiétez pas mesdames et messieurs tout est normal donc là nous sommes sortis du smart enfin et on me voit me fail parce que j'ai pas lancé la grenade assez loin donc ça fait deux morts maintenant je crois non quoi que non il y en a eu beaucoup plus ça fait cinq morts oh si peu six si peu qui dit mieux qui dit mieux je dis sept donc c'est pas fini là je crois que j'ai réussi quoique je ne sais plus non j'ai raté non c'est ça vous voyez quand un single segment tout peut arriver bon ça fait pas perdre de temps mais c'est juste ça me fait perdre de la vie oui ça va être moins facile je vais pouvoir moins prendre le risque c'est terrible il y a une tempête chez toi on dirait ah bah je fais rien ah mais toi tu l'entends beaucoup plus fort sur mumble que les gens l'entendront beaucoup moins fort je pense je suppose encore une fois désolé j'espère bien les gens l'entendent pas trop je vais éviter de trop parce que là c'est bon j'ai les papiers que je voulais j'ai la fiche que je voulais en tout cas donc là on va y faire du water jump donc je saute en étant la surface de l'eau et en même temps je rebondis sur le sous-marin donc je gagne énormément de vitesse ça c'est ce que je voulais donc là donc là notre héros continue son escapade ici c'est la deuxième partie où je suis le moins fier il y a vraiment trois passages dans le jeu que je trouve que j'ai raté c'est celle en sortant du dans le désert en sortant de l'hôpital psychiatrique ce passage là est le tout dernier niveau donc c'est les trois niveaux que j'ai le moins bien fait mais bon c'est les trois plus durs aussi donc c'est pardonnable oui mais bon un jour enfin un jour tu amélioreras quand tu oui ou quand tu trouveras des axes d'amélioration parce que là tu sais où tu peux améliorer c'est juste les endroits où tu t'es foiré mais à part ça quand tu trouveras des zones où tu ne t'es pas foiré mais ça te permettra de gagner du temps donc là je suis une sauf toujours au port là on est sur les quais voilà les quais voilà on va faire ça les quais voilà là je me suicide comme un con là je ne veux pas tu vois c'est pour ça que je considère ce passage comme le plus fail ça me fait perdre une minute c'est terrible mais bon je suis quand même cinq minutes derrière mon record segmenté donc ça va quoi enfin derrière le record de la SDA segmenté oui mais mon record segmenté est très légèrement devant celui de la SDA aussi donc devant dans le sens meilleur devant oui c'est meilleur voilà parce que devant derrière voilà plus court quelle façon très acrobatique de passer le hangar oui je l'ai fait tout à l'heure mais j'ai raté à la fin oui j'essaie ici en fait j'ai lâché le grappin alors j'aurais dû descendre plutôt là il y a un passage qui est très compliqué très chiant mais j'ai été très chanceux dans le speedrun vu qu'il faut manipuler le comportement de l'hélicoptère en se mettant à un endroit très précis et c'est très compliqué en fait dans la run segmentée j'ai quasiment pas réussi à le faire mais là je l'ai fait du premier coup comme quoi la chance c'était que moi ce coup-ci alors je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver donc vous pouvez toujours poser des questions sur les deux chats soit le chat de console fun live la chaîne twitch tv ou à l'accueil de console fun.fr si vous avez des questions s'il y a un souci n'hésitez pas à l'écrire sur les deux chats que l'on surveille et voilà et sinon je rappellerai je leur dis maintenant n'oubliez pas qu'il y a un concours vous allez sur console fun.fr à l'accueil il y a un concours pour gagner des goodies vous allez à l'accueil au niveau des news il y a une news un concours avec goodies store donc vous pourrez gagner donc des goodies comme d'où le nom et voilà vous pouvez aller voir tout est dans la news pour gagner vous avez juste à répondre à trois questions très simples en fermant les yeux vous pouvez y répondre enfin même tout est indiqué donc allez-y si vous voulez gagner quelque chose peluche ou autre et voilà et c'est toujours le jeu 13 sur PC aussi accessoirement on peut rappeler le nom du jeu pour ceux qui auraient oublié et c'est une vidéo où tu ne joues pas en direct parce que bon je n'ai pas encore la connexion voilà et c'est éteint je manipule le comportement indélico il est bloqué il ne peut pas m'atteindre et il meurt donc je rush vers la position à laquelle il va détruire la zone les bras en l'air ah des fois c'est les mains en l'air là c'est les bras en l'air merci la traduction on enlève ce qu'on veut un peu et je tiens à dire qu'on nous commenterons donc là c'est le single segment en anypourcent et nous commenterons aussi les segments en anypourcent de ce jeu plus tard ça sera plus impressionnant il n'y aura pas de fail voilà enfin il y en aura un moins vous ne les verrez pas si vous n'êtes pas des speedruns voilà donc c'est plutôt dans le sens là efficace parfait rapide en plus oui tout est là on est censé ne tuer personne parce que sinon les corps vont se faire remarquer mais comme mais tu as tellement vite oui voilà donc là tu es obligé d'attendre je suis obligé en fait d'espionner leur conversation celui que je cible là c'est Kelvin Wax oui il y en a car on va voir arriver la mangoose la mangoose plutôt la mangoose en anglais et l'autre comment il s'appelle je ne sais jamais c'est Willard quelque chose attends je vais te dire ça Clayton Willard le numéro 5 voilà justement lui il doit faire partie de ceux qui se font tuer dans le jeu donc il y a Jasper Winslow donc le 9 ah c'est lui là Jasper Winslow ah oui c'est ce qui est ah oui Kelvin Wax c'est un autre exactement donc ça me paraît c'est pas un sniper c'est un moyen d'écouter les conversations oui c'est une antenne oui parce que on pourrait on pourrait croire que c'est un sniper sinon je les bute et c'est terminé et oui mais bon c'était pas le tu pourrais enfin tu pourrais non tu ne pourrais pas mais dans le sens du truc ce serait possible là je mange un pistolet sur moi si je tire ça va juste mettre fin à la mission voilà si tu tues les méchants c'est pas bien je pourrais pas découvrir c'est qui les gros méchants je pourrais pas tuer tous les autres il faut des fois laisser les sous-fifres en vie pour avoir atteint le gros poisson ce qui est drôle par contre c'est qu'ils savent tout entre eux allez on fait une réunion pour tout nous redire qu'on sait déjà pour bien au cas où si quelqu'un espionne il peut tout savoir ouais c'est exactement ça en fait ce qui se passe c'est très drôle on fait une réunion comme ça pour être sûr alors on est écouté parce que sinon le jeu ne pourra pas progresser donc on vous révèle tout quand même parce que c'est ton jamais on prend un air surpris pour faire genre c'est pas prévu non mais limite ça aurait été plus crédible ça en fait c'est surtout la façon de jouer qui laisse ça croire que c'est pas vrai ah ils t'ont ils t'ont vu ils ont je crois qu'ils me voient peut-être c'est très idiot d'ailleurs je sais plus le contexte du jeu ça me fait penser d'ailleurs à dans Sniper Elite V2 quand tu te fais repérer enfin quand on est obligé de se faire repérer par un soldat quand on écoute à la radio c'est très risible que notre héros ne se cache pas en fait alors que pourtant on a mis des mines et tout à la position le gars mais non c'est surtout comment notre personnage est caché enfin caché entre 30 guillemets je vais dire enfin lui il se trouve caché lui il ne se voit pas donc tant qu'il ne se voit pas il se dit bon moi je me vois pas tout à fait donc ici je ne suis pas sûr mais je crois que mon personnage a la capacité ambidextre donc je peux utiliser deux armes car avant il n'avait qu'une barre et en fait je crois non je ne dois pas pouvoir l'utiliser vu que je n'ai pas récupéré le bouquin il faut savoir lire en fait il faut lire un livre pour pouvoir utiliser deux armes il faut lire un bouquin qui s'appelle ambidextre pour pouvoir savoir faire ça c'est assez drôle ouvrez cette porte bah ça y est donc un autre s'est échappé mais vu que les mecs du FBI ils ne sont pas doués en même temps on va faire de troll non on va avoir après les états unis au cul on ne sait pas ce qu'on cherche ça fait très sérieux ce combat je suis collé à lui et puis je recharge ça fait que là ça fait clac donc là tu as une lime à ongle il y a un couteau c'est une lime à ongle attends l'extrémité c'est une râpeuse à fromage c'est ce qu'on veut là le niveau là c'est plutôt bien passé dans mes souvenirs donc au niveau de ce qui a été dit dans lorsqu'on l'écoutait donc entre Jasper Wilslow le numéro 9 et le sénateur Clayton Willard le 5 on découvre que les spades sont infiltrés dans les bases militaires sensibles du pays ils en prendront le contrôle lors d'un exercice militaire de grande ampleur simulant un état de guerre et c'est l'opération rouge totale tu fais mal le gars qui l'est pas et il y a une fiche bah je lis ah oui mais je lis non mais je le dis j'ai une fiche je lis j'apprends pas mon texte moi je suis un mauvais élève le but de l'opération c'est de ils vont déclencher l'opération rouge totale pour prendre le contrôle de toutes les bases militaires de tout le pays en fait pour faire une dictature voilà en clair c'est ça et sans texte oui 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 évidemment mais de toute façon je viens de te le re-résumer du coup tu pouvais le ré-arranger de la façon dont tu voulais mais tu connais de toute façon du coup tu n'avais pas besoin de ça même personne sera là pour dire que c'est pas ça ouais et nous nous devons découvrir qui est numéro 1 de toute façon je pense que c'est ce qu'on tout a depuis le début on doit découvrir qui sont les plus grands enfin les plus haut placés car plus le numéro est petit plus c'est un peu logique dans tout jeu vidéo de trouver qui est le grand méchant oui mais tu savais qui c'était depuis le début non non mais on doit le découvrir ah oui c'est le but de notre héros de découvrir qui est le big boss donc le numéro 1 sauf que c'est un gros cliffhanger comme ils disent oui et on attend toujours le 2 au passage qui n'arrivera sans doute jamais ou peut-être un jour mais pour l'instant qui n'est pas prévu je ne suis pas sûr qu'ils aient fait la suite dans la bd non plus justement la bd se termine aussi là dessus ouais mais je ne sais bref pourquoi que je ne sais pas s'ils ont prévu autre chose tiens la zone me rappelait un niveau d'aoni vu que ouais ouais on passe à un endroit sauf qu'on casse pas pour ceux qui ont joué au jeu verront que ça peut laisser à penser donc là tu contrôles un personnage fou qui tape dans tous les sens voilà en fait c'est pour ça qu'on était dans l'hôpital c'est pour ça mais ça nous a lâché un peu tôt donc c'est on peut frapper la porte il repère pas par contre c'est tout la porte mais non c'est pas possible donc là nous sommes à l'abbaye Saint Grégoire le sanctuaire et le quartier général des méchants comment tu fais pour faire le nom de l'abbaye c'est pas dans le jeu ah mais ça c'est des petites choses qui sont mentionnées je pense dans dans les pour rapport à ceux qui écrivent les articles sur internet dans les fiches c'est mentionné dans la bd ou dans les bouquins des guides ou genre de choses ou des des trucs vendus dans les versions en collector ou genre de choses et situé sur la côte New Jersey New Jersey je peux même te le dire le lieu tu vois c'est où le New Jersey ton allié sur terre ouais t'es pas loin je suis pas loin ça veut dire que c'est à côté oh la 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 reprenons du sérieux reprenons du sérieux sinon les gens vont partir bon là pour l'instant c'est juste courir 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 et tu connais par quoi voilà donc là nous sommes à peu près à 60% 70% du jeu je suis à 80% 80% alors nous sommes à à peu près attend je vais te de la vie je suis dans les les 6 derniers niveaux il en reste 5 après nous sommes à 1h20 en gros de la vidéo donc il reste une demi-heure un peu moins le générique de fin prend quand même 10 minutes 25 minutes 25 minutes 25 minutes de la vidéo du coup il reste un quart d'heure un gros quart d'heure autour d'un quart d'heure à peu près la speed run et la vidéo donc c'était meilleur enfin mais si je me faillis pas justement je vais me failler ouais mais bon si tu te failles pas en même temps c'est une vidéo donc nous le rappelons oui mais tu vas te failler mais par rapport au temps de la vidéo il est fini oui mais non ah ah vous ne savez pas tout peut arriver là c'est encore de l'infiltration oui si tu te fais repérer on dirait pas ouais mais on ne dira pas depuis le début c'est sûr si tu te fais repérer ils annulent leur réunion où ils vont encore dire tout ce qu'ils savent entre eux toujours sa brosse à vent voilà et je sens les deux chats un petit peu timide je ne vous entends pas messieurs je veux vous je veux vous soyez présents et je vous sens muet je veux que les gens soient actifs comme en classe allez sinon j'interroge si vous levez si il y en a personne ne se désigne je l'interroge logiquement on peut crocheter plus vite mais plus tôt dans le jeu et j'ai oublié de récupérer le bouquin de crochetage rapide je ne sais pas faire ça oui on cardil nous fait un sourire au moins il fait quelque chose non peut-être que personne n'a d'interrogation et connaît le jeu peut-être ou sur le speedrun ou sur le jeu ils sont tellement ébahis je le conçois je le conçois très bien ici c'est un passage qui est vraiment très étrange parce que dans chaque version du jeu français, anglais, allemand le temps de la cinématique est énormément différent dans la version j'ai testé si je ne me trompe pas je crois que c'est allemand dans la version allemande du jeu la cinématique dure genre 15 secondes il y a 15 secondes à attendre et moi je dois attendre 40 secondes ici juste parce qu'en allemand le dialogue va beaucoup beaucoup plus vite il fait je parle très bien allemand oui on a remarqué ah bah nous avons un stressor qui fait ouais donc nous avons deux réactions c'est déjà pas mal je trouve pour ma part bon j'essaie je vais arrêter de faire du bruit avec mes feuilles mais j'aime bien faire du bruit avec les feuilles ça me dit à le papier moi ah voilà ça c'est ma vie tout le monde s'en fout donc là les membres du Klikish clan nous devons les affronter je crois que je le suis pas mais c'est pas grave et Tobal non mais tu peux écrire Tobal il me dit dans le chat il écrit des choses j'ai dit non tu peux écrire si tu as des questions les questions écrites sont le bienvenu sur le chat Tobal ils sont bien armés et pourtant membres je sais pas d'un culte d'un culte occulte il y a une organisation secrète voilà ils savent plutôt bien se défendre je dis secrète que maintenant tout le monde connait voilà mais c'est toujours ça mais comme James Bond l'agent secret le plus connu au monde le plus célèbre agent secret célèbre des choses un peu obscures dans la vie des fois j'ai introduit ça quelque part je ne sais pas non c'est dans une vidéo de quelqu'un je ne dirai pas qui dans la cave ou un truc comme ça c'est ça ohlala c'est tout easy alors ouais donc là on me voit faire des tirs parfaits à l'arbalète en mouvement le skill à l'état pur bon là dans certains moments le speedrun s'apparente plus à une partie entre guillemets normal enfin normal juste il faut bien viser au niveau du parcours au niveau du parcours rien d'exceptionnel du classique car ici on va voir je dois détruire les hélicoptères comment je m'y prends à ton avis tu sautes non il y a mieux un tir dessus ah bon ça marche très bien très classique oh ça marche ça marche t'aurais tiré à l'arbalète ça aurait été encore plus classe oui mais l'arbalète le carreau fait un dégâts ouais mais justement ça aurait été plus drôle de détruire je crois que j'ai plus de carreau justement donc c'est pas possible je pourrais faire une blague sur les carreaux mais je pense qu'il vaut mieux pas vous êtes tous d'accord tu vois que je me suis dit tiens j'ai des magons peut-être je pourrais en détruire je ne sais pas je t'ai dit oh non peut-être que tu te limais les ongles et tu te dis ah la la ouais non c'est temps de réfléchir sur le fait c'est très compliqué quand t'as plus qu'un pistolet de tuer le gars qui est présent dans la léco je sais pas l'arme la plus précise il n'y a pas d'arme précise en même temps donc là on va devoir s'infiltrer dans la base SSH1 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 yes donc alors attends ou l'OE donc les spades ils veulent y faire exploser les silos nucléaires donc tu regardes le plan c'est très joli oui voilà parce que là il faut attendre que le gars arrive au pouce du couloir donc pendant ce temps qu'est-ce qu'on fait tu n'as pas de technique pour le faire avancer plus vite en mettant des objets sur sa tête par exemple non il est moche en plus il disparaît aussi c'est vrai qu'il n'est pas très beau alors class rider demande si tu as tenté un n-segment maintenant ça veut dire quoi il y en a déjà une il y en a déjà une tu peux aller voir sur sa chaîne YouTube il y en a déjà une je ne fais jamais de run vraiment segmenté moi là c'est plutôt c'est du individual pour chaque niveau ouais voilà c'est du segment quand même si on prend le jeu en entier mais par si tu ne prends qu'un niveau il n'y a pas de segment oui non tu peux les lier pour l'histoire mais au niveau il n'y a pas de lien par rapport aux munitions vie la run là elle est vieille il y a presque un an oui et les segments sont encore plus vieux mais c'est toujours les records c'était mieux avant c'est terrible le temps qu'on passe à ne pas jouer dans ce jeu oui donc on passe plus de temps à jouer heureusement heureusement parce que sinon t'as regardé un film quand tu vois une cinématique t'es content parce que ça veut dire que t'avances tu souffles aussi tu dis il est beau le garde là on doit encore attendre que le garde fasse son boulot qu'il arrive à son point suivant bonne journée colonel donc pour résumer nous sommes infiltrés grâce au sénateur Walter Sheridan c'est le frère du président qui a disparu pour résumer oui mais bon c'est pas grave tu crois eh disparu dans le sens mort donc là à partir de maintenant les ennemis les militaires ne me prenaient pas pour un ennemi sauf que je suis rentré les vestiaires 18 ans personne ne m'a vu sauf un mais il s'est pris une chaise sur la table alors il se révéra il se dira qu'est-ce qu'on m'a fait et donc personne ne le verra ils se diront oh lui ah je pensais qu'il avait disparu non tu l'as pris sur ton dos donc il faut cacher les cordes s'ils sont remarqués ça déclenche l'alerte et ça me fait mission le balai très utile pas pour faire le ménage mais pour taper des gens faites attention à la femme de ménage prochainement le gars il doit être un peu méchant il doit les assommer le gars qui a carrément le balai sur leur flet bah au moins t'es sûr du résultat moi je dis il faut savoir Galbrain ça c'est du nom non pas genre c'est le président Galbrain Galbrain c'est le vice-président non président non c'est le président 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 le vice-président c'est le gars qu'on doit sauver qu'on doit sauver qui est notre partenaire dans cette mission d'infiltration le sénateur oui c'est le vice-président le sénateur oui c'est vrai c'est le futur oui voilà parce qu'en fait le président dans le jeu c'est le président parce qu'il a été pris en otage notre cher ami merde c'est ce qu'on essaie de nous faire enfin le jeu spoil donc c'est pas bien ah ouais en cas de ce qui est annoncé bon c'est un speedrun en même temps oui si tu veux pas savoir tu regardes ah non mais peut-être en temps et un heure on la sort on la sort un peu plus tard pour l'instant c'est un allié faut aller le sauver merde non tu diras pas en fait leur but c'est pas de te tuer c'est d'aller déclencher l'arme donc là en fait c'est très terrible parce que si je me fais repérer ça met fin à la mission sauf qu'en fait on voit les gars j'ai pas réussi à le tuer donc il allait courir je suis passé devant une vitre ils m'ont repéré tout le monde m'a vu c'était la fin du monde quoi tu as dit coucou je tape des pages je suis revenu bien en arrière ton balai attention tu vas prendre un coup de balai c'est vraiment une perte de temps assez méchante mais bon c'est la fin de la reine je peux pas recommencer oui et tellement je me rate tellement je me rate de plus en plus oui bah ça sent le bon je me suis des gens c'est de la provocation plus tu fais d'erreur plus tu fais d'erreur voilà une erreur en entraîne une autre en général c'est ça exactement ils ne te voient pas je suis caché en fait ah oui excuse moi tu me l'avais pas dit je me rendais c'est difficile de s'en rendre compte oui non mais tu vois quand t'as des yeux qui voient 45 degrés c'est pas 45 encore t'es gentil bah 45 en partant du centre ah ok parce que si tu pars de derrière c'est un petit peu difficile de voir quelque chose tu peux en partant des côtés donc là je fais le plein dans la solde d'arbre dans l'arsenal comme ça tu as de quoi te défendre j'ai de quoi me battre pour les combats de boss oui donc là je sais par où tous les ennemis vont arriver donc je fais tu le plus rapidement possible c'est bien de savoir trop les ennemis très bientôt on va voir comment ça s'appelle encore un save glitch un peu donc on va profiter d'une sauvegarde rapide pour pour faire réessayer la mission et ça va me recharger cette sauvegarde mais plus loin par rapport à la position où on était donc là c'est le général standwell que tu viens de le numéro 3 que tu viens de de dire au revoir on va dire ça que tu viens d'assassiner c'est le fait que tu es à bout portant tu vis d'un chargeur de vision à la tête oh c'est passé bah on recharge donc là on a dû charger de la sauvegarde et puis le garde apparaît tout de suite à nos pieds elle a la tête dure tu vois des gens qui ne te voient pas mais le garde va te voir mais forcément oh les sauts qu'ils font c'est quand même intéressant c'est assez haut et sans trop plier les gens les genoux c'est pas bon pour les genoux oh oui mais quand t'es un militaire oh t'as la classe surtout quand t'es un militaire américain surtout quand t'es américain voilà même la femme de ménage américaine parce que bon sinon c'est grave sinon ça marche pas bien donc là je le dépose je suis censé le déposer à côté de lui mais c'est bien il arrive à se dire qu'il va bien en étant quand même à 2-3 mètres de lui en disant c'est bon il va bien mais t'es pas à côté de lui c'est pas grave il va bien le parquet c'est bon le sol est solide c'est bon il tiendra le choc je trouve que c'est quand même les niveaux les moins intéressants du jeu les décors sont pas très c'est une base militaire très classique en fait en même temps tu t'attendais à de la peinture à des petits dessins sur les murs c'est vrai que dans ce genre de zone ça colle bien l'ambiance mais ça colle bien c'est à ça qu'on s'attend d'une base militaire secrète oui secrète oui secrète ou non enfin disons il est censé l'être je fais le plein de munitions je fais le plein René ça va me coûter combien au litre ça dépend on vit de l'armuré parce qu'on va en avoir besoin de tout ça et heureusement que les grenades du lance grenade c'est très pratique parce que là j'ai en abusé donc là je ne sais je ne l'ai pas vu mais on va bientôt je ne sais plus si on l'a passé ou pas la mangouste c'est plus tard c'est juste après c'est le dernier niveau c'est le véritable boss de forme oui c'est le seul vrai boss que tu ne peux pas tuer en le ruinant d'un coup parce qu'il disparaît c'est pas facile oui donc là il te voit oui tu ne peux pas arrêter le plan c'est trop tard donc lui c'est je ne sais plus son nom Calvin Wax je crois c'est le numéro combien ce gars c'est le numéro 2 2 oui voilà c'est pas logique c'est tout notre personnage justement qu'il fait c'est Wax le numéro 1 non non c'est le numéro 2 oh c'est ça Kelvin Wax conseiller spécial du président c'est un suicidé c'est un suicidé ouais il va devoir arrêter l'auto-destruction de la base Sheridan est soi-disant encore je spoil non non on sait pas encore on sait pas qui c'est ben c'est lui oui c'est lui Sheridan oui c'est le blond c'est le blond c'est lui mais c'est pas lui voilà oui non mais je comprends on se comprend oui d'accord mais on vous spoil pas on vous spoil pas les gens on vous dira à la fin les choses si vous n'avez pas compris on vous vous en savez déjà trop vous en savez déjà trop mais à la toute fin si vous n'avez pas tout compris on vous explique un peu en même temps le jeu je me demande il ressemble à quoi si tu regardes que la vidéo il se souvient plus il se souvient plus du code ah c'est quoi le code déjà il va essayer un peu tout c'est un abruti 6 4 3 2 1 20 50 oh là là tu pars loin oh c'est ça la révélation en fait il veut à tout prix que tu rates tout donc il réfléchit il fait mille de ne pas savoir ah j'en dis trop ah ah donc là comme un con on me voit prendre une arme lourde donc ça me fait perdre de la vitesse c'est pas tellement le meilleur itinéraire à prendre mais bon là je suis à la fin du jeu je pense au fait que c'est gagné donc là tu es dans la salle des silos de missiles c'est assez dangereuse quand même je pense qu'il ne faut pas tirer partout là dedans oh après tu as bien tiré dans un sous-marin au jour de jeu tu peux bien tirer là dedans oui pas de soucis je sais que c'est possible de passer entre la porte blindée qui se referme ça fait gagner une minute mais le timing est tellement serré en segment c'est beaucoup plus simple non bah non mais c'est beaucoup plus simple parce que tu es à la fin du jeu tu peux t'y remettre à plus de fois et bon le faire d'un coup d'une fois comme ça c'est dur une fois que tu as le rythme une fois que tu as le bon timing c'est facile mais bon il faut il faut bien s'échauffer de centrer sur le rythme je me rappelle la première fois que je suis arrivé dans cette zone quand je connaissais pas le jeu je me disais mais comment on casse la serrure comment on passe elle est où la clé alors il faut la casser la serrure ah ouais c'est pas un réflexe d'autant que tu ne l'as pas fait bien joué là ça me vient d'accéder plus vite donc là le jump pour agripper les chats au dernier moment donc là la mangouste le boss de fin je ne vous dis pas comment il meurt enfin bah non parce que personne ne sait moi je ne sais pas enfin comment je vais utiliser une technique de chez mindgaming voilà c'est à dire que tu es protégé en fait il ne me voit pas l'échelle te camoufle voilà je suis caché tu vois c'est bien c'est qui le gars qui est tombé en fait c'est un gars c'est un spade ah oui parce qu'en fait il y a des alliés qui sont là donc là je me cache derrière l'échelle c'est pratique une échelle donc là j'utilise les grenades pour faire perdre de la vie il est quand même assez résistant il a un manteau assez solide oui pour moi il est chaud et je tire dans la tête hop il a peut-être la tête dure ouais c'est tout c'est tout je ne vois pas quoi dire d'autre on va arrêter de jouer maintenant ah parce que tu étais en train de jouer apparemment arrêter de jouer qui es-tu il se pose la question que maintenant il tue des gens qui es-tu bah donc là ah il est mort ça veut tout dire quand je dis ça comme ça ah il est mort je suis un bon acteur ah ouais peut-être qu'il va revenir peut-être pas vous le saurez la prochaine épisode c'est le gars fin non peut-être pas donc la fin du niveau on a arrêté l'auto-destruction les missiles nucléaires vont pas sauter c'est bien tout finit bien c'est super m'empêche donc là quand tu vois ça tu te dis plutôt cool tout le monde est mort sauf le numéro on ne sait pas qui c'est enfin vous ne savez pas qui c'est et on ne sait pas qu'il y en a et donc peut-être qu'on va le découvrir dans cette mission là on ne sait pas est-ce que c'est la dernière mission déjà peut-être pas si c'est la dernière mission oh mais laisse-les un peu se dire est-ce que c'est la dernière c'est le suspense on va pouvoir partir ou pas laisse-leur un peu de suspense aux gens regarde moi je fais des bruits de feuilles et toi laisse-leur du suspense oh une attaque sur le bateau qu'est-ce qu'il se passe c'est des feux d'artifice ah merde quel suspense et ça c'est l'écran de générique aussi ouais mais bon c'est pas la fin encore eh tu pas arrête de spoiler les gens ils sont là ils sont en train de se dire qu'est-ce qu'il va se passer vous allez voir c'est digne d'un bon scénario en moitié et bon là avec ce qu'on va voir l'image qu'on va voir veut tout dire en fait attends ne dis pas il nous claque la porte au nez encore une fois ce mec est l'image il a un regard très gentil je n'ai pas vu l'image ne dis pas je ne sais pas qui c'est je ne veux pas savoir on va entendre des bruits très très normal donc là je me suis rendu compte d'un truc le single segment je pourrais dire hop il est fini si je m'arrête de bouger je pourrais arrêter le timer ouais mais je me balade je fais n'importe quoi parce que je sais que le jeu ne va pas être considéré comme terminé tant que mon vrai dernier si je touche à rien ici logiquement le jeu va se terminer mais là je me balade parce que le jeu se terminera vraiment à un certain moment et là je m'en rends compte à ce moment là donc j'arrête de bouger donc ici on pourrait arrêter le timer en ce moment là je me reçois 5 sur 5 donc quelques secondes après j'aurais pu gagner 20 secondes en ne faisant pas le débile en tournant en rond on va leur laisser la voix de la cinématique un petit peu si j'arrêtais de bouger ici parce que là au final le timer ne s'arrête pas vu que je m'amuse à bouger on va entendre la conversation le feu d'artifice n'est peut-être pas à votre bout monsieur Fly donc on apprend quelle révélation pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début et oui c'était lui the number one ah ah je suis sûr qu'il y en a ils sont sur le cul et on te met à suivre pour te faire baver alors tu sais que tu ne l'auras jamais à suivre alors à suivre peut laisser supposer un jour mais à mon avis soit c'est un suivre où ils savaient de toute façon qu'ils ne s'en feraient pas genre pour faire baver les gens ou alors au moment où ils l'ont fait tu sais tu peux toujours supposer quand tu es développeur ben je ne sais nous ne savons pas peut-être un jour si on le sait on vous le dira sinon tant pis mais peut-être mais peut-être on ne saura que ça se trouve il y aura un jour une suite peut-être on ne sait pas donc merci Atlas speedrun super merci hop voilà moi je peux encore des bruits de feuilles rien que pour le plaisir des oreilles les gens aiment ça les gens aiment les feuilles pardon euh donc ouais donc on va refaire un petit résumé donc cette première édition de la speedfun c'est plutôt pas mal dans l'île il n'y a pas eu de bug enfin en tout cas pas de mon côté pas du tien non mais du côté de certains viewers ah et ça ça dépend ça dépend de la connexion des gens et du pc des gens ça dépend de beaucoup de choses et que nous ne sommes pas maîtres un jour peut-être nous contrôlerons les spectateurs mais ce n'est pas encore arrivé donc là donc on rappelle c'était un speedrun de 13 de toi un petit m'hamed un single segment any percent c'est à dire qu'on va le plus vite possible on s'en fout des pourcents donc de la version pc je rappelle que le jeu est sorti en 2003 donc sur pc ps2 gamecube xbox et il était développé par ubisoft c'est un fps tout simplement exactement aussi je rappelle que vous retrouverez cette émission toasty speedfun tous les lundis à 21h donc à peu près 21h 21h05 tous les lundis pour l'instant et que le mercredi vous pouvez voir mon émission toujours au même endroit sur cette chaîne console fun live ou vous allez à l'accueil de console fun.fr mon émission rétro live fun qui est tous les mercredis à 21h aussi la prochaine émission je sais pas ce qu'on fera mais on vous réserve la surprise du jeu on vous fera peut-être gagner quelque chose voilà là on avait pas prévu on en avait parlé mais à partir de là je l'annonce et comme ça j'aurai dans le honte à moi si je ne le respecte pas à partir de la prochaine fois chaque émission du lundi vous pourrez gagner des lots enfin des lots virtuels parce que je pas pas des pas des peluches ou ce genre de choses voilà mais ce sera oui il y a des choses très intéressantes ce sera des jeux des jeux Steam des codes PSN plus ce genre de choses en tout cas des matérialités mais vous pourrez gagner ce genre de choses à partir de la prochaine émission et tous les lundis à part au niveau ce sera des questions ce genre de choses mais la seule condition enfin condition parce que ce sera lié à la manière dont je vais gérer la chose il faudra avoir un compte sur consolefun.fr vous créez un compte sur consolefun.fr et après pour répondre à la question ce sera à travers il faudra que vous ayez un compte pour y répondre en fait voilà c'est pour ça donc voilà sinon que dire ça c'est plutôt moi je suis plutôt satisfait après j'essaierai de on bossera encore plus comme je disais chaque émission est là pour améliorer la suivante donc on bossera encore plus le jeu enfin moi surtout au niveau du j'ai laissé bosser moi je crois non mais voilà au niveau du texte et tout au niveau des défauts techniques aussi je sais maintenant au niveau des réglages ce qu'il faut faire mais toujours s'il y a un soucis j'essaye de régler j'essaye de régler sinon est-ce que tu as quelque chose à dire toi parce que bon je parle je parle mais bon on est deux je ne crois pas on m'a dit tout ce qu'il fallait d'intéressant dans le jeu voilà non mais j'attendais que tu meubles un petit peu plus parce que bon on finit la vidéo quand même on va peut-être parler des jeux qu'on pourrait faire que j'ai déjà fait des speedrun single segment je pense commencer par les jeux longs surtout non mais single segment sniper elite v2 sûrement la prochaine fois on ne sait pas encore on ne sait pas encore on teasait un peu mais bon il peut y avoir du sniper elite v2 il peut y avoir du tomb raider 2 il peut avoir je finis très rassemblement il peut avoir du ce serait intéressant du Aoni c'est aussi possible dans un sens Fucmaron a été battu sur Aoni qui a plutôt présenté la rune du mec en comparant la mienne peut-être oui oui mais bon vous pourrez voir du Aoni qu'est-ce qu'il y a d'autre je n'ai plus le nom du jeu indépendant peux-tu me le rappeler Deadlock Deadlock voilà voilà déjà un peu court vous pourrez voir aussi peut-être pas tout de suite mais vous pourrez voir du Hotline Miami à un moment donc voilà vous aurez quand même une diversité de jeux pas non plus énorme parce que tous les speedrun sont les tiens du coup comme la plupart de speedrunners tu ne speedrun pas une infinité de jeux non plus tu as une base solide sur lesquelles tu améliores et après de temps en temps tu t'essaies à différents jeux sans trop t'y attarder la base solide est Tomb Raider 2 et les jeux Tomb Raider en général surtout Tomb Raider 2 et après d'autres jeux comme Trey Sniper Elite qui sont là pour ponctuer pour ajouter un peu de diversité à ta chaîne donc on rappelle si vous voulez voir d'autres speedruns vous pouvez voir la chaîne YouTube et aussi Twitch TV de Team Ackman donc T-I-M-M-Y-A-K-M-E-D voilà si vous voulez d'autres speedruns de toute façon vous avez nos deux pseudos en dessous en dessous la vidéo si vous voulez aller voir les chaînes YouTube allez-y voilà je vais arrêter le chrono maintenant parce qu'on ne va pas tarder enfin mon petit chrono perso là hop sinon oui je rappelle une dernière fois que vous pouvez gagner alors vous allez à l'accueil hop tiens c'était la fin du coup je vais voilà c'était la fin de ta vidéo en plus on peut la voir vous pouvez suivre Team Ackman Speedruns ça se termine bien je trouve termine sur un truc plutôt joli qu'est-ce que je veux dire ouais donc si vous allez à l'accueil de consophen.fr vous avez une news avec un concours où on est en partenaire avec Goodie Store vous allez à l'accueil vous avez la news au niveau du du bandeau défilant des news vous en avez deux au niveau des news classiques et vous cliquez sur celle qui parle du concours Goodie Store et tout expliquez dans la news pour gagner vous avez une chance de gagner des goodies voilà vous pourrez aller voir si ça vous tente voilà ouais donc je crois que c'est tout si tu as quelque chose à ajouter vas-y sinon je pense qu'on va pouvoir conclure cette première émission tout l'assistit de Speedruns sur consolefun.fr bon je n'ai rien à ajouter vas-y dire un conclut bon bah allez le public nous vous disons à plus tard enfin moi je vous dis à mercredi donc dans deux dans deux jours pour la deuxième émission Retro Life Fun au même endroit qu'ici et bah toi et donc autrement toi tu nous dis à plus tard pour la deuxième émission lundi prochain à 21h la deuxième émission tout l'assistit Speedruns donc au revoir les gens salut salut c'est parti c'est parti c'est parti